Supposons que par une opération magique, on éteigne brutalement les réactions thermonucléaires au centre du Soleil. Que verrions-nous de la Terre ? Alors là, tout le monde croit que le Soleil brûle dans son centre, c'est ce qui nous donne la lumière, et que si on éteigne, on ne verrit plus rien. Tout le contraire. Si vous éteignez la lumière au centre du Soleil, ça ne change rien. Pourquoi ? Parce que premièrement, quand vous émettez un grain de lumière au centre du Soleil, il met un million d'années pour aller à la surface, huit minutes pour nous parvenir. Donc en gros, un photon à l'intérieur du Soleil, il marche, à l'extérieur, il vole. Donc déjà, si vous éteignez la lumière au centre du Soleil, pendant un million d'années et plus huit minutes, vous verrez la même chose. Maintenant, que va-t-il se passer ? Il n'y a plus d'énergie au centre du Soleil, le Soleil va se contracter sur lui-même, et en se contractant, il mettra la même énergie. Donc la différence, c'est que la durée de vie d'un Soleil qui n'aurait plus de réaction thermonucléaire serait de 25 millions d'années, alors qu'en fait, elle est de 10 milliards d'années, et nous sommes à mi-course, nous le savons. Donc ça change la durée de vie du Soleil, mais dans l'immédiat, ça ne changerait rien.